en europe à la même époque on regarde ailleurs on ne croit pas aux transports de masse on pense que le marché demeure celui du transport de luxe pour rendre d'affaires pressées on pense jet set on pense concorde et on se trompe concorde est le plus fantastique et le plus cher paris aéronautique franco anglais du siècle l'un des fiascos les plus retentissants mais aussi l'un des derniers avions mythiques l'angleterre et la france signent avec concorde le premier traité de construction de l'histoire de l'aviation civile européenne on se met au travail mais avec une grosse erreur stratégique chaque pays construit un avion sur deux ce qui fait exploser l'addition à tel point que mac milan le premier ministre anglais horrifié par les dépassements colossaux veut arrêter le projet de gaulle bataille ferme pour l'en dissuader car on imagine pour concorde un immense marché de 500 appareils mais deux événements vont tout remettre en question la révolution pétrolière de 1974 lorsque les pays arabes décident de doubler le prix du pétrole rendant les coûts d'exploitation de concorde prohibitifs et la mauvaise conception de l'avion qui ne peut même pas parcourir francfort new york à pleine charge d'allemands s'en désintéressent le bel oiseau blanc sera un puissant échec commercial les soviétiques se lancent aussi dans l'aventure d'un supersonique commercial avec le tupolev 144 qui ressemble tellement à concorde qu'on a baptisé concorde ski un exemplaire s'écrase en pleine démonstration pendant un salon aéronautique au bourget ce n'ont définitivement le glas de l'appareil boeing n'eut pas plus de réussite avec son prototype supersonique sst pour damer le pion à concorde il doit voler mille kilomètres heures plus vite mais sa réalité économique n'a aucun sens son coup de développement est hallucinant car il est techniquement très complexe si bien que le sénat américain décide de couper ses subventions de recherche boeing arrête immédiatement le programme et retourne au concept qui fait son succès le développement de familles d'appareils autour d'un même fuselage suivant l'habitude prise les américains font tout leur possible pour empêcher les ventes de concorde et tous les arguments sont bons ils déclarent l'avion dangereux trop bruyant et nuisible pour la couche d'ozone comme le dit henri ziegler le père du concorde il aura fallu attendre 30 ans et le passage de concorde pour que la molécule d'ozone si calme jusqu'ici au passage des centaines de supersoniques militaires américains se réveille et fasse la révolution qu'ils étaient les premiers avec le concorde je crois qu'il y a beaucoup de gens comme moi en amérique qui sont d'accord avec le concorde kirk douglas est bien seul à prophétiser ainsi comme pour caravelle la campagne de presse est efficace dans la même journée noire les trois compagnies américaines qui avaient signé des intentions d'achat se désistent toutes les autres compagnies du monde suivent sauf les compagnies anglaises et françaises à qui on impose l'avion concorde trop cher n'est construit qu'à 16 exemplaires mais il a réussi à prouver que l'europe était technologiquement capable d'être très en avance il reste encore le seul avion au monde à relier chaque jour les deux côtés de l'atlantique en trois heures et demie et des autres compagnies